Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque que je vais lancer ici, comme vous pouvez le voir, et je vais lancer un classeur calque nouveau et l'enregistrer sous fichier, enregistrer sous, pour aujourd'hui pour vous montrer ce que c'est que les suites logiques. Je vais le mettre sur mon bureau, je vais rester en classeur ODF, et je vais mettre suite logique. Vous allez voir que les suites logiques, c'est très intéressant à faire sur Calque ou Excel, d'ailleurs c'est le même principe, pour vous éviter de tout taper, comparé à Writer par exemple. Ici, je vais taper jour, entrée, et je vais taper lundi. Alors la suite logique, c'est très simple, c'est faire une suite logique sur les jours de la semaine, c'est-à-dire juste en dessous, je voudrais mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc il ne faut pas taper les mots, il suffit de taper le premier, sans faute, évidemment. Vous vous positionnez à droite de la cellule avec la petite croix, simple que vous voyez là, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, vous restez appuyé, et vous faites glisser vers le bas. Comme vous pouvez le voir, la suite se fait automatiquement, et vous lâchez. C'est ce que j'appelle, ce que l'on appelle une suite logique. Après lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si vous continuez avec la petite croix, j'appuie avec le bouton gauche, et ça continue sur les jours d'après. Toujours les mêmes jours, bien évidemment, et vous lâchez. Voilà comment faire une suite logique sur les jours. On peut très bien le faire vers le bas, mais aussi vers la droite. J'appuie avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé, et je vais vers la droite. Et je m'arrête où je veux. Et je lâche. Si je veux continuer, je continue, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je fais glisser vers la droite. Donc on peut faire des suites logiques vers le bas, et vers la droite. Je reviens en arrière. On peut le faire pour les jours. Bien évidemment, on peut le faire forcément pour les mois. Moi, je tape le premier mois, janvier. Et je fais, je clique à côté, je reclique sur janvier, je fais une suite logique avec ma petite croix simple. Je reste appuyé avec le bouton gauche, soit vers le bas. Et je m'arrête où je veux. C'est vous qui voyez, soit vers la droite, je clique sur janvier, je reste appuyé avec la petite croix noire simple, et je vais vers la droite. Et ça se fait automatiquement. C'est très simple. Très pratique surtout. Ça évite de taper tous les jours. Si vous tapez, si vous faites une faute, par exemple janvier avec un E, et que vous faites une suite logique sur ce mot-là, forcément, ça ne marche pas. Il répète le mot. Mais ce qui peut être aussi, pourquoi pas, pratique. Si vous voulez répéter un mot, par exemple, je vais mettre mon prénom, Cathy, et je voudrais répéter ce mot-là, je fais la petite croix noire simple, et je répète le mot soit vers le bas, soit vers la droite. Ça peut être pas mal aussi, pour répéter des mots. Je peux répéter plusieurs mots en même temps. Ça peut être pour un planning, par exemple, Cathy. Ici, en dessous, je vais mettre Véronique, en dessous, je mets Claude, en dessous, je mets Pierre, par exemple. Quatre personnes. Je sélectionne donc les quatre personnes, et je fais une suite logique. Soit vers le bas, je reste appuyé, je me positionne sur le dernier, avec ma petite croix noire, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je descends. Je répète donc les quatre prénoms. Je peux bien évidemment faire la même chose, en sélectionnant les quatre prénoms, la petite croix noire simple, et je peux aller évidemment vers la droite. Et je répète ainsi les quatre prénoms. On peut compter de 10 en 10, par exemple, première cellule, 10, entrée, 20, entrée. On met d'abord le 10 et le 20. Je sélectionne les deux, et je vais faire une suite logique vers le bas. Ainsi, il compte de 10 en 10. Si je mets 10 et 20 en ligne, sur la cellule de droite, je sélectionne les deux, et je fais glisser vers la droite. Dans ce cas, il faut mettre les deux premiers chiffres. Ce pourrait être la même chose pour 1, entrée, 2, entrée. Je sélectionne les deux cellules, et je fais une incrémentation vers le bas pour qu'ils comptent. En ligne, pareil, 1 et 2 à côté, je sélectionne les deux cellules, et je fais une incrémentation vers la droite, afin qu'ils comptent. Alors, ça peut être 100, 200, 50, 50, pour qu'ils comptent. De 50 à 100, pour qu'ils comptent, évidemment. Donc, il faut mettre les deux premières, 10 et 20, etc. 1 et 2, mettre les deux premières cellules, ici. Ce peut être la même chose pour des dates. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 06, 09, 2015. Entrée. Donc, 6, 09, 2015. Si vous voulez faire une suite logique, soit vers la droite, soit vers le bas, même principe, on tape la date. On utilise la petite croix noire, simple. On fait glisser vers le bas, et il compte. Il met les dates, les unes en dessous des autres. Aussi bien vers le bas, que vers la droite. Très pratique sur Excel, hein. Les suites logiques. On met les premières données, soit pour des jours, soit pour des mois. Soit pour compter, soit pour des dates, soit pour des prénoms. Par exemple, ici, vous avez envie de mettre vendeur numéro 1. Si je recopie celui-ci vers la droite, j'ai le 2, le 3, le 4. Soit vers la droite, soit vers le bas. Vendeur 2, vendeur 3. Ça vous évite de tout taper. Voilà, donc les suites logiques, très intéressantes sur Excel, sans aucun souci, très pratique. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre petit tutoriel, toujours sur calque. Ce n'est que le début. Ici, c'était pour vous faire des suites logiques. A bientôt.